Véronique Mula, je suis responsable de formation au CNED en charge du BTS diététique. L'enseignement à distance et moi, nous sommes de vieilles connaissances, puisqu'après avoir connu le CNED en tant qu'élève puis étudiante pour préparer les concours enseignants, je suis depuis presque 20 ans responsable de formation, donc en charge des parcours de formation. 2020, coronavirus, pandémie, confinement. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée chez moi avec mon propre ordinateur, mon ordinateur personnel. Les fichiers que j'avais pu copier sur une clé USB et donc en télétravail. Et il a fallu s'adapter. Donc, ce que je retiens du confinement, c'est un mot, l'adaptabilité, la capacité de s'adapter, mais avec rapidité. Il a fallu être très réactif. Et cette adaptabilité, je l'ai retrouvée dans mon travail, j'ai retrouvée aussi dans le CNED, l'institution CNED, et puis dans notre enseignement, notre enseignement à distance. Il a fallu accentuer la dématérialisation des documents, tout ce que l'on pouvait transférer en format papier. Il a fallu le transférer d'une autre façon, il a fallu communiquer d'une autre façon. Donc, du point de vue de mon travail, de notre travail, ce n'est pas tant le fait de se retrouver seul à la maison, puisque notre travail pouvait se faire, et d'ailleurs, ça a été la preuve que notre travail pouvait se faire à distance, mais il a fallu s'adapter très rapidement à des demandes de la part des étudiants, et au fait que chacun était seul chez soi, et il fallait continuer à communiquer, communiquer entre nous, communiquer avec l'institution et communiquer avec les étudiants. Alors, de mon côté, il a fallu s'adapter très rapidement, non pas pour les formations, qui institutionnellement étaient adaptées à la distance, donc nos étudiants ont pu poursuivre tout à fait correctement leurs formations, mais il a fallu s'adapter à de nombreuses demandes. Les étudiants étaient très inquiets, plus de stages, confinement, plus de stages, il a fallu s'adapter à toutes les questions portant aussi sur l'examen, donc il a fallu réagir très vite. Il a fallu aussi adapter certaines de nos formations, je pense à une autre formation que je gère, qui est le DU de Nutrition et Maladies Métaboliques. Huit jours avant le regroupement présentiel des étudiants, qui viennent du monde entier, le regroupement a été annulé, cause du confinement. Donc il a fallu transformer ce regroupement en présentiel, assez rapidement l'adapter pour que ce regroupement puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, à distance, grâce aux classes virtuelles. De fait, maintenant et de façon pérenne, s'effectuant en classe virtuelle, l'université avec laquelle nous collaborions a découvert que ces regroupements à distance étaient bien plus simples, bien plus performants que des regroupements en présence au niveau de nos inscrits. Que retenir de l'impact de ce confinement sur notre travail ? Au niveau des formations, les modifications qui avaient été mises en place rapidement pour s'adapter, donc je pense à la communication qui était déjà effective. Nous avons amplifié cette communication, nous avons augmenté aussi le nombre de classes virtuelles pour communiquer plus simplement avec nos étudiants. Et puis, du point de vue du public, je pense qu'il y a une reconnaissance de la capacité de l'enseignement à distance, tout d'abord à s'adapter, qui a toujours été l'essence même de l'enseignement à distance, s'adapter à la distance et s'adapter au public. Et là, cette crise du Covid, je crois, a mis en évidence que cet enseignement à distance était prêt. On était prêt dès avant le confin.